Salut à tous, aujourd'hui pour ce premier épisode des jeux vidéo stories, j'aimerais vous raconter une histoire symbolisant le problème Sega. Problème récurrent d'une boîte pris entre son appartenance japonaise et ses racines profondément américaines. Et bien que je consacrerai un épisode détaillé sur Sega, aujourd'hui j'ai envie de cristalliser cela dans le cas de Sonic Xtreme. Un Sonic 3D qui renfermait un énorme potentiel et qui, à défaut de faire les beaux jours de la Saturne, a débouché sur sa scandaleuse annulation due à la bataille interne que livraient les branches américano-japonaises de Sega entre elles. Mais pour comprendre le problème, replongeons-nous au cœur de Sega dans les années 90. En 1994, Peter Morawieck, développeur émérite du département Sega Technical Institute, se voit proposer à Sega un jeu basé sur Sonic. Celui qui a déjà travaillé sur Sonic 2 et Sonic Spinball décide de se servir de ses expériences passées pour créer un projet de plus grande envergure, au nom de code de Sonic XVI. Prévu tout d'abord sur Megadrive, il se voit prier de reconduire son projet cette fois sur la future 32X, Sega Japon ayant littéralement alloué un budget proche de 0 pour sa 16-bit, avec laquelle il souhaite tout simplement signer son clap de fin. Le jeu, à l'occasion de son changement de support, troquera le nombre 16 pour un tout nouveau nom de code. Et à l'époque, la 32X étant connue dès lors comme le Project Mars, Sega décidera donc de rebaptiser Sonic XVI, Sonic Mars. Après ce petit cafouillage, bon quoi que rien de bien méchant, le développement peut enfin commencer. Cependant, Sega Technical Institute, ne pouvant compter sur l'apport de la Sonic Team, devra combler ses manques en embauchant plusieurs personnes. Et très rapidement, bien que non pas principalement à cause des nouveaux venus, mais plutôt à cause d'un 32X loin d'être finalisé, les premiers pépins viennent se mêler au développement de ce Sonic inédit. Car à cette époque, le 32X est encore dans sa phase de conception. Il apparaît dès lors difficile de tirer le maximum en termes de développement du jeu, étant donné que la machine sur laquelle il est censé tourner voit ses composants changer d'un jour à l'autre, et donc de fait, pas encore validé. Tom Kalinsky, PDG de la branche américaine de Sega, sera d'ailleurs très réservé sur le jeu. Bien que celui-ci présente des qualités indéniables, Kalinsky ne peut sauter de la tête ce que la concurrence présente à l'instant T, et notamment un certain Donkey Kong Country, propulsé sur le devant de la scène grâce aux stations Silicon Graphics, soit le must de l'époque. Ce qui permet d'ailleurs à Donkey Diddy de surpasser le projet du hérisson bleu. Kalinsky, de façon logique, comprend qu'il faudra mettre le paquet et pousser Sonic Mars au-delà de ce qu'il a vu. Et finalement, la console qui pourra satisfaire l'ambition de Kalinsky se nommera Sega Saturn, alors qu'elle voit le jour en 1994 au Japon, la Saturn est naturellement choisie pour accueillir Sonic Mars. Décision cohérente qui voit là le projet de Sega Technical Institute déménager de plateforme pour la deuxième fois. Décision accueillie d'ailleurs avec joie par la dev team qui va cependant très vite se casser les dents et faire face à un couac de grande envergure. Si la Saturn est évidemment puissante, l'exploiter est une toute autre affaire. Les difficultés de programmation vont donc ralentir l'équipe composée d'Américains et de Japonais qui, faire art chez Sega, s'entendent très bien. Et ce qui n'est évidemment pas le cas des différentes branches de Sega. Sega of Japan avec en tête Hayao Nakayama et Sega of America avec à sa tête Kalinsky. Les deux branches se livrent en effet une guerre interne. Tout simplement car les deux divisions souhaitent obtenir la part belle dans l'utilisation des grosses licences de la firme. Et si le torchon est au point de brûler entre les deux branches, et bien un homme va faire en sorte de le faire brûler. Et l'homme en question n'est autre que le papa de Sonic en la personne de Yuji Naka. Le génie de Sega a semble-t-il beaucoup de mal à prêter sa création aux autres développeurs. Et c'est le même tarif pour ceux de la maison. Cependant, dans le cas de Sonic Xtreme, l'obsession de Yuji Naka va tourner à la limite de l'imaginable. Au risque de déclencher une crise au sein de l'entreprise qui est déjà sur la paille. En effet, en 1996, Tom Kalinsky quittera Sega of America et sera remplacé par Bernie Stollard qui imposera à SOA sa main de fer. Dans le cas de Sonic Xtreme, il souhaite, ou plutôt exige, que le jeu soit disponible pour Noël 96 histoire de concurrencer la Nintendo 64. Et donc de couper l'herbe sous le pied à Nintendo. Et en conséquence, des conditions de travail inhumaines. Une pression au maximum. Le studio enchaîne jusqu'à 15 heures de travail quotidien. Certains employés dormiront même sur place pour ne pas perdre de temps. SOA ira même jusqu'à couper les développeurs du monde entier, par crainte de leaks sur le jeu. Et son principal designer, Christensen, n'en peut plus. Bref, le studio tout entier lance un appel à l'aide. Pour pallier à ce problème, le PDG de SOA aura une idée fabuleuse qui en temps normal aurait été perçue comme un coup de maître mais qui va définitivement faire brûler le torchon entre SOJ et SOA. L'idée de Stolar est simple. Il récupérera auprès des Japonais le moteur de Knights, titre issu de la Sonic Team et de Yuji Naka. Ce même Yuji Naka, informé que le moteur de Knights est passé dans les mains des Américains, va faire irruption dans le bureau de son boss, retirant l'exclusivité totale du moteur de Knights. Il ne veut absolument pas que les Américains l'utilisent. Lui qui garde encore en travers de la gorge la disparition de Madonna dans Sonic the Hedgehog, la modification de son script et les modifications du design final du hérisson bleu. Yuji ira jusqu'à balancer un ultimatum à son patron. C'est très simple. Si vous refilez mon moteur aux Américains, je quitte Sega, je démissionne. Sous la pression, Irijimari n'a d'autre choix que de céder, ne souhaitant pas perdre bien évidemment son génie. Irijimari va donc contacter Nakayama, qui ordonnera tout simplement à la branche américaine de ne plus utiliser le moteur de Knights. Bien que scandaleux, cela est une grande victoire pour Yuji Naka. Pour la branche américaine en revanche, ce ne sont pas moins de deux semaines de travail intense foutu en l'air. Une équipe découragée voyant une vague de démission déferlée, dont certaines notables, car effectivement, Kristiansen, le designer du projet, ainsi que son programmeur principal, Offer Allen, vont quitter le navire. Ce qui laissera Chris Coffin, le lead game designer, dans l'embarras. Car Offer a bossé sur PC des mois entiers, et le portage doit maintenant se faire sur la Saturne. Et là, c'est la douche froide. La migration du PC à la Saturne fait tout simplement chuter la framerate à deux images par seconde. Autant dire que ce manque total d'optimisation se révèle cauchemardesque. Et le cauchemar continuera lors de la visite d'Irijimari chez Technical Institute. Le japonais voit à l'oeuvre le moteur utilisé lors des phases de boss. Il se met à comparer celui-ci avec celui utilisé lors des phases d'exploration, et déclarera de manière fort enthousiaste que ce qu'il veut, c'est que le jeu soit finalement exclusivement développé avec le moteur que Coffin utilisait uniquement pour les boss. Encore un coup dur pour la team, mais de quoi surmotiver Chris Coffin, qui à l'orée de son 26e anniversaire se sent pousser des ailes, défiant la science en travaillant sur son bébé de manière quotidienne à coup de 20 heures par jour. Un rythme qui, hélas, mettra sa santé en péril. Et Chris, à bout de force, échappera de justesse à une pneumonie foudroyante. Bernie Stolar, qui de son côté avant de la situation, conviendra que la seule décision possible pour éviter littéralement de tuer son employé et de s'éviter un scandale, sera de tout simplement procéder à l'annulation du jeu. Wallis, un membre de la team qui avait prévenu Stolar de la condition de Coffin, se verra proposer par le président de SOA le rôle d'exécutif produceur sur un nouveau jeu estampillé Sonic. Le bien connu Sonic 3D Blast, scellant au passage le sort de Sonic Xtreme. Chris Coffin, de son côté, aura besoin de plusieurs mois pour se remettre de cette aventure, aussi bien moralement que physiquement. Ironiquement, on peut sans mauvais jeu de mots voir dans le titre de ce projet un signe du destin. Tant Sonic Xtreme a justement poussé ses développeurs à l'extrême limite, un jeu à la destinée chaotique. Outre ses changements de support aussi extrêmes, il aura fait l'objet d'une sortie décalée sur trois supports et symbolise également le rapport tendu entre les branches japonaises et occidentales de Sega, qui atteignent son extrême limite lors du différent opposant les deux parties quant à l'utilisation du moteur de Knights. Des ultimatums ? Des démissions à l'appel ? Eh bien, Sonic Xtreme, tu me laisses penser qu'aucun jeu, tout du moins projet avorté, n'a jamais aussi bien porté son nom. J'espère que ce premier numéro des jeux vidéo stories vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à prendre la parole en commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce projet, de cet épisode, et d'ailleurs pour les plus férus d'émulation, sachez qu'une démo technique de ce jeu a fait surface. N'hésitez pas à l'essayer. Pour ma part, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien les amis. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501